... Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un temps perturbé qui nous attend pour ces prochaines heures avec une vigilance à surveiller dans le sud du pays. Comme prévu, nous avons vu l'arrivée de ces averses localement orageuses par l'ouest du pays. Mais le soleil a tout de même dominé sur la moitié nord ou encore vers l'est où nous avons dépassé localement les 25 degrés. Donc cette dépression qui s'est creusée sur la péninsule ibérique s'est donc décalée vers l'ouest puis va se décaler vers l'est pour demain. Et à l'arrière, de l'air un petit peu plus frais, elle va s'engouffrer. Pour l'heure, on surveille donc pour ces prochaines heures l'Hérault, le Gard, l'Ardèche ou encore la Drôme. On attend de forts cumuls en très peu de temps. On peut avoir 100 mm de précipitation en seulement 2-3 heures. Donc soyez vigilants au moins jusqu'à demain matin. Sur le reste du pays ce soir, vous allez retrouver quelques averses localement orageuses avec un ciel plus gris sur la Bretagne, la Normandie ou encore en direction de l'Aquitaine. En matinée, cette dégradation va se caler autour du golfe du Lyon, remontant vers la plaine d'Alsace avec toujours des pluies orageuses. À l'arrière, un ciel variable, des averses orageuses de nouveau qui arrivent par le long des côtes de la Manche, descendant vers l'Aquitaine au cours de l'après-midi. On va surveiller cette fois-ci les Alpes ou encore la Provence-Alpes-Côte d'Azur où on attend quelques phénomènes qui peuvent être localement violents avec de la grêle. Les températures en matinée, on retrouvera 12 degrés du côté d'Aurillac pour la minimale, 16 degrés à Paris ou encore 15 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, on perd de 5 à 6 degrés localement avec seulement 22 pour Paris ou encore Lille. On aura encore 23 degrés du côté de Strasbourg, 25 à Toulouse jusqu'à 28 degrés sur la Corse. On reste un petit peu au-dessus des moyennes de saison. Mais très vite, les températures vont baisser. Nous allons perdre localement 2-3 degrés. On sera dans des valeurs de saison pour ces prochains jours. Lundi, arrivée d'une nouvelle dégradation avec des pluies un peu plus soutenues dans sa partie nord. A l'arrière, un ciel de traîne. A l'avant, un ciel plutôt variable mais plutôt calme. Des températures de saison. Et pour mardi et mercredi, vous allez donc retrouver un ciel nuageux sur une grande partie du pays mais plutôt sec et des températures qui resteront trop justes pour la saison. Direction l'outre-mer où nous allons retrouver bien sûr des valeurs qui vont grimper jusqu'à 32 degrés. Par exemple vers la Martinique, temps très calme et ensoleillé. Même chose vers la Guyane. On se dirige maintenant vers l'île de la Réunion. Avec quelques passages nuageux, on attend jusqu'à 26 degrés. Et c'est encore une fois le soleil qui aura le dernier mot vers la Nouvelle-Calédonie ou encore vers Wallis et Futuna. Tout de suite, le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada